A N'Djamena, dans le 3e et dans le 2e arrondissement, le comité départemental de la Croix-Rouge a procédé hier à la remise des attestations de fin de formation aux sécuristes à base communautaire. Alima Madbello. 72 jeunes de la Croix-Rouge du 2e arrondissement reçoivent leurs attestations de fin de formation. Ces jeunes ont acquis durant un mois de techniques et gestes utiles pour sauver des vies humaines en cas de catastrophe. On appelle en fait les premiers secours. Le président du comité départemental de la Croix-Rouge du 2e arrondissement pense que dans la vie, les accidents ne manquent pas, ce qui justifie selon lui l'importance de cette formation. Ils sont tous engagés pour le service de l'humanité, ces jeunes, raison pour laquelle l'administrateur délégué du 2e arrondissement, Omar Haliki, les exhorte au respect des valeurs de la Croix-Rouge. Dans le 3e arrondissement également, le comité départemental de la Croix-Rouge a décerné des attestations aux jeunes de cet arrondissement ayant suivi la formation en premier soin. Ils sont aussi 72 personnes désormais aptes à sauver des vies humaines en cas de catastrophe. Le vice-président du comité urbain, Diogo Bayriba, les informe que la mission pour laquelle ils sont engagés exige le courage, l'abnégation et la disponibilité. À Moïto, un centre de santé a été inauguré d'un montant de 36 millions de francs CFA, ce centre de santé étant don d'un digne fils du pays. Par ce geste, il apporte sa contribution à l'amélioration de notre système de santé. Anastasie Bissi nous en dit plus. Plus de tracasseries pour se faire soigner à Dar Sala. Mohamed Abassi offre un centre de santé à la population de la dite localité et ses environnements. Construit à hauteur de 36 millions, le 10 centre comporte un service de maternité, un service de pédiatrie, celui d'urgence et de la petite chirurgie. Le développement du pays n'est pas l'apanage du gouvernement ou de l'État. Pour que ce soit complet et efficace, il faut que les hommes d'affaires, les hommes de bonne volonté et tous ceux qui aident, s'élèvent pour contribuer au développement. Je cite la contribution de M. Mohamed Abassi. Pour le représentant du donateur, Doul Gembaïla Seminosan, le geste de Mohamed Abassi consiste à assurer la sécurité sanitaire de la population du département de Dababa, qui éprouve d'énormes difficultés à se faire soigner. De son côté, le représentant du délégué sanitaire régional, Ahmad Kamis Goudi, relève que le taux de couverture sanitaire est faible dans la région, d'où la nécessité de construire des infrastructures sanitaires afin d'assurer le bien-être des populations. L'entretien de ce centre de santé et sa bonne gestion n'ont pas été occultés par les différents intervenants. Des produits de première nécessité ont été aussi distribués à la population à cette occasion. Le village d'Arsalam renferme environ 12 000 habitants.